Je voudrais commencer par remercier Luna Farm, remercier Marie-Jeanne Richard de m'avoir à nouveau invité à faire cette conférence de clôture, ce qui est toujours un grand plaisir et un grand honneur pour moi. Je voudrais remercier les quelques 220 personnes qui, malgré leur tardif, sont encore courageusement derrière leur écran. C'est vrai que c'est long et quelquefois c'est difficile de faire vivre de façon conviviale ces vidéoconférences. Donc, un grand merci à vous. Alors, ce qu'on m'a demandé de faire pour cette conférence de clôture, c'est de vous faire un point de la littérature actuelle sur les conséquences du Covid sur les maladies mentales d'une façon générale, sur la psychopathologie d'une façon générale. J'ai préparé cette conférence avec Jacques Daboul, qui m'a beaucoup aidée et qui est un jeune chef de clinique dans le département. Alors, pour faire le point sur ce lien entre Covid et maladies psychiatriques, je vous propose de suivre un plan. Je vais faire ça en quatre points. Ne vous inquiétez pas, il y a 30 diapos, donc je ne devrais pas être trop longue. Premier point, quelles sont les conséquences psychosociales de la pandémie ? Second point, quels sont les liens entre les anomalies immuno-inflammatoires liées à l'infection à Covid et la survenue de maladies mentales ? Quelles sont les conséquences pour les usagers ? Et pour terminer sur un point positif, quelles sont les solutions et les innovations ? Donc, premier point, vous avez tous entendu et réentendu sur les différents médias qu'on est à l'heure actuelle sur une seconde phase de Covid, et cette courbe en rouge illustre bien la situation. Donc, c'est important de l'avoir en tête et de comprendre de façon précise, à la fois pour la population générale et pour nos patients, quelles sont les conséquences de la situation sociale et de la situation pandémique. Alors, premier point, sur le plan des conséquences psychosociales, elles sont à envisager, et on l'a beaucoup entendu cet après-midi, à la fois au niveau de l'individu et au niveau de la société. Au niveau de l'individu, Nicolas Franck l'a très bien présenté tout à l'heure, il y a un impact qui est lié, bien sûr, à l'anxiété, au stress lié à la pandémie, à l'isolement social, à la peur de transmettre la maladie, à l'augmentation des addictions, et on a entendu parler de l'augmentation de l'exposition aux écrans, de l'augmentation de l'alcoolisme, puis bien sûr à des situations extrêmement traumatisantes et extrêmement tristes, avec en particulier les deuils de proches liés au Covid. Mais il faut aussi savoir qu'il y a, et il va avoir un impact probablement important sur la société d'une façon générale, qui est l'impact économique, l'impact sur le travail, avec malheureusement des risques de faillite, de fermeture, peut-être des conséquences phycopathologiques associées au télétravail, qui représentent probablement un nouveau stress associé à des nouvelles méthodes de travail. On sait qu'il y a un impact sur les enfants et les parents des fermetures des écoles qu'il y a eu pendant le confinement et qu'il y a encore aujourd'hui. Et puis, on l'a entendu aussi avec Romain Rey tout à l'heure, une pression extrêmement importante sur les aidants, mais aussi sur les travailleurs de première lettre. Alors, comment envisager ces conséquences ? On peut se servir des données de la littérature qui ont évalué les conséquences des situations précédentes crises, pas que prises pandémiques, mais aussi les crises économiques sur la population générale. Et on voit sur cette étude qu'à la suite de la crise économique de 2008, il y a eu une prévalence de suicides et d'augmentation du nombre de suicides augmentés dans le monde de 20 à 30 %. Et on estime qu'il y a eu 10 000 suicides supplémentaires dus à des conséquences économiques. Et donc, on pourrait projeter, ce sont des projections et des hypothèses, que le taux de chômage dans le monde pourrait, à la suite des conséquences économiques de la pandémie, augmenter à peu près de 5 % le nombre de suicides dans le monde, ce qui permet de faire une estimation haute de près de 10 000 suicides supplémentaires par an, ce qui est quand même tout à fait considérable. Second point, il y a un début de données qui viennent d'études internationales qui montrent les conséquences psychologiques de la pandémie sur la population générale. Il y a eu plusieurs études qui ont été publiées. La première, au tout début de l'année en Chine, qui a montré que sur la population générale, les conséquences de ce qu'avait vécu la population chinoise augmentaient un impact psychologique modéré à sévère dans 54 % de personnes, avec 16 % de dépression, des troubles anxieux et aussi des stress. En Espagne, même type de chiffres, avec une augmentation de symptômes dépressifs, de symptômes anxieux et de stress. En France, en mars 2020, il y a eu une étude publiée par Santé publique France qui a montré des chiffres assez impressionnants, avec une augmentation par rapport à l'année précédente, avec les mêmes outils d'évaluation et à la même époque, une augmentation de 26 % de symptômes anxieux, et en particulier chez les femmes, chez les personnes en situation de précarité et chez les personnes âgées. Et puis en Grèce, même type d'études. Donc des chiffres assez concordants pour montrer globalement un impact en population générale chez des personnes qui n'avaient jamais été malades auparavant, une augmentation de symptômes anxio-dépressifs. Et puis il y a une étude qui a été publiée le mois dernier, très récemment, sur l'évaluation des conséquences psychologiques en population générale aux États-Unis, sur une population de 1 479 personnes qui ont été comparées à 5 000 personnes qui avaient été évaluées deux ans auparavant avec une échelle d'auto-évaluation de la dépression tout à fait classique qui est l'échelle PHQ-9, et qui montre des chiffres là aussi assez impressionnants, qui est une augmentation de trois fois de symptômes dépressifs plus importants dans cette période de Covid par rapport à deux ans auparavant, avec l'augmentation la plus forte étant pour les dépressions sévères qui étaient de 0,7 % en 2018 et qui sont de 20 % pendant la période d'avril 2020, avec là aussi des populations les plus à risque que sont les femmes, les personnes en situation de précarité économique et les personnes en situation de chômage. Donc des indicateurs extrêmement précis, en particulier pour les médecins que nous sommes, pour les décideurs et pour nous tous, de faire attention à ces populations très fragiles, qui quelquefois n'ont pas conscience d'être déprimées et qui, à cause de tout ce qui se passe pendant cette période de pandémie, sont vraiment à risque et auxquelles il faut prêter la plus grande attention. Alors second point, après cette évaluation des conséquences sur la population générale, vous savez que nous on travaille depuis très longtemps sur les liens entre l'immuno-inflammation et la survenue de maladies psychiatriques et donc bien sûr il faut être particulièrement vigilant à essayer de comprendre les liens qu'ils peuvent exister entre l'épidémie et la survenue de pathologies psychiatriques. Alors de façon très rapide, ce qu'on sait comme lien entre maladies mentales et des anomalies non-inflammatoires viennent d'une part d'un très grand nombre d'études qui ont montré que la survenue d'infections pendant la grossesse déclenche des phénomènes inflammatoires qui peuvent entraîner la survenue de maladies psychiatriques chez les enfants qui sont nés pendant cette période. Même chose en situation de stress, et on a vu à quel point la population générale et donc bien sûr les femmes enceintes aussi peuvent déclencher des marqueurs et des facteurs inflammatoires. L'exposition, la susceptibilité à ces facteurs environnementaux dépend bien sûr de notre capacité à réagir et notre capacité à réagir dépend des facteurs génétiques et en particulier des terrains immunogénétiques que nous avons tous. Nous ne sommes pas tous égaux face aux facteurs environnementaux et puis on sait aussi qu'il y a des traitements qui vont déclencher ou en contraire améliorer cette inflammation et diminuer l'impact. L'impact, il est aussi le lien entre cette inflammation et les maladies somatiques dont on sait qu'elles sont beaucoup plus fréquentes dans les populations que nous soignons avec les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez nos patients. Alors on peut là aussi se servir et s'informer à partir des données qui ont été publiées à la suite des précédentes pandémies pour essayer d'anticiper les conséquences que vont avoir l'infection par coronavirus en se basant sur les précédentes pandémies et l'impact qu'ont eu ces précédentes pandémies par exemple sur la survenue de troubles de l'humeur. Alors j'ai pris comme exemple là les conséquences qu'il y avait eues après la pandémie d'Ebola dans différents pays qui sont listés ici, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Ouganda, Congo et Nigeria qui sont des populations dans lesquelles on sait qu'il y a des traumatismes extrêmement importants, extrêmement sévères, situation de guerre civile, des enfants soldats, enfin toute une série de traumatismes extrêmement importants. Dans la période pré-infection, pré-Ebola, la prévalence de la dépression était entre 4 et 5 % et à la suite de l'infection, d'une façon générale, il y a eu une augmentation de la prévalence de la dépression considérable, près de 20 %, donc des symptômes et des pathologies qu'il faut vraiment avoir en tête pour pouvoir dépister et prévenir tôt cette possible augmentation de la dépression. Alors dernier point sur le plan des études précédentes, c'est une méta-analyse qui a été publiée par nos collègues américains dans l'Ansepte Psychiatrie cet été et qui a fait le point sur l'ensemble des études qui ont été réalisées à la suite des précédentes pandémies à coronavirus, SARS ou MERS, et qui ont étudié chez des personnes qui avaient été infectées par des coronavirus et qui avaient survécu à ces infections, et ils ont étudié la prévalence de la survenue de troubles anxio-dépressifs chez les survivants des infections à coronavirus, et qui montrent des chiffres qui sont là aussi à prendre en compte, puisqu'on note premièrement une augmentation des stress post-traumatiques, avec des chiffres assez impressionnants, 30% pour une moyenne de suivi de 33 mois, 15% de dépression suivi 22 mois, et 14% de troubles anxieux, donc vraiment des indications à être vigilants pour le suivi des personnes qui ont été infectées. Alors comment est-ce qu'on peut faire le lien ? Qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse dans le cadre du Covid pour essayer d'estimer quels seraient les risques sur les pathologies psychiatriques dans le cadre du Covid ? Alors on sait qu'aujourd'hui, le virus peut pénétrer dans le cerveau, en particulier par le système olfactif, il peut activer un certain nombre de cellules inflammatoires au niveau du cerveau, et entraîner la production de ces marqueurs inflammatoires dont on entend parler, qui sont les cytokines, dont on sait qu'elles peuvent avoir un impact sur l'association, voire le déclenchement de maladies mentales. Pareil avec le SARS qui peut déclencher l'activation des cellules immunitaires périphériques, qui là aussi déclenche la production de cytokines, et même phénomène au niveau des cellules alvéolaires. Donc on voit bien le lien entre la présence de ce virus et le déclenchement de phénomènes inflammatoires. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des conséquences de ce Covid ? Donc on avait des données qu'on pouvait extrapoler à partir des précédentes pandémies, là on voit arriver un certain nombre de publications sur des populations assez proches, ici en Italie, et où le suivi a été fait sur des personnes atteintes de Covid. Là, une étude publiée par le groupe de Benedetti en Italie, à Milan, ils ont suivi 402 patients adultes qui avaient été infectés par le Covid et hospitalisés pour le Covid. Ils les ont suivis avec toute une série d'évaluations standardisées et ils montrent des chiffres qui là aussi réclament et montrent qu'il faut être vigilant, puisqu'ils ont montré que 54% de ces personnes présentaient au moins un trouble psychiatrique dans le cadre à la suite de ce suivi qui a été réalisé dans les mois après l'infection. 42% d'entre eux présentaient un trouble anxieux, 40% d'entre eux présentaient des troubles du sommeil, 31% une dépression, 28% un stress post-traumatique et 20% un trouble obsessionnel compulsif et la psychopathologie était plus sévère si c'était des femmes, des patients jeunes ayant des antécédents personnels de troubles psychiatriques, ayant une prise en charge ambulatoire et une durée d'hospitalisation plus courte. Alors, autre conséquence auxquelles il faut être vigilant, c'est de suivre à la fois les femmes enceintes et les enfants nés pendant la période de pandémie de Covid parce qu'on sait qu'il y a un risque d'augmentation des pathologies et il faut, comme toujours, être extrêmement vigilant pour pouvoir dépister des signes et pouvoir prendre en charge le plus tôt possible s'il se passe à la fois pendant la grossesse des symptômes ou des troubles de l'humeur ou des troubles anxieux qui peuvent aussi augmenter cette participation de facteurs inflammatoires, mais aussi chez les enfants, pouvoir surveiller très tôt la survenue de symptômes et troubles du neurodéveloppement. Donc, en conclusion de cette deuxième partie, ce qu'on n'arrête pas de répéter, en particulier aux décideurs, c'est que certes, il y a eu la première vague avec une morbid mortalité immédiate et importante du Covid-19 dont on a beaucoup entendu parler, en particulier sur les médias, mais on sait aussi qu'il y a une deuxième et une troisième vague qu'on voit arriver dans nos services depuis la fin du confinement qui sont dus aux défauts et au retard de prise en charge des patients en psychiatrie, même si nous avons fait tous, les uns et les autres, des efforts tout à fait considérables pour continuer à prendre en charge avec toute une série d'outils technologiques les patients. Néanmoins, il y a eu des interruptions de prise en charge. Et puis, devant nous, il y a la quatrième vague qui est la conséquence de ces retentissements psychologiques sur la population générale, mais aussi, on le voit, d'augmentation de pathologie psychiatrique due à toute une série de facteurs qu'on vient d'évoquer. Alors, troisième point, quelles sont les conséquences pour les usagers ? Quelles sont les conséquences de cette situation de pandémie pour nos patients ? Et là, je pense que là aussi, il faut qu'on soit très vigilants. Donc, on sait que pendant le confinement, dans toute une série de pays, il y a eu une diminution du nombre de cas qui sont venus en consultation. Par exemple, ça, c'est une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas et vous voyez qu'il y a eu une diminution du nombre de personnes qui sont venues consulter avec un retour à la fin du confinement au nombre de consultations antérieures. Deuxièmement, il y a eu une diminution du passage aux urgences, par exemple au Portugal, où on a mesuré dans cette étude une diminution de 52% de personnes venant aux urgences, avec une diminution très marquée pour les épisodes dépressifs, 68%, un peu moins marquée pour les troubles psychotiques. En France, on a fait, avec Baptiste Pignon, une étude en Ile-de-France où on a observé quelque chose qu'on n'avait jamais observé. Dans trois services d'urgence psychiatrique d'Ile-de-France, on a observé pendant les quatre premières semaines du confinement, par rapport à la même période pendant l'année précédente, une diminution de 45% de passage aux urgences, donc quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant. Autre point, mais là, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la littérature, c'est la conséquence de cette pandémie chez les usagers en termes de symptomatologie. On sait dans quelques études qui ont montré qu'il y avait plus de symptômes de stress, d'anxiété, de dépression et d'insomnie chez les personnes ayant une pathologie psychiatrique. Il y a uniquement des cas uniques qui ont été publiés, qui montrent le lien entre l'infection à Covid et la survenue de nouveaux cas de psychose. Il y a un certain nombre de publications, mais pas d'études systématiques. Et puis, on sait aussi, mais là non plus, pas énormément d'études, une exacerbation des symptômes psychotiques chez les personnes atteintes de schizophrénie ou de psychose. Et puis, il y a trois études qui ont été publiées quasiment dans les 15 derniers jours et sur lesquelles on a eu les uns et les autres l'occasion de s'exprimer dans les médias ce week-end, qui me paraissent extrêmement importantes et que j'ai résumées sur une diapo, mais j'aurais pu faire trois diapos parce que je pense que c'est des messages extrêmement importants. Premier point, c'est une étude publiée par les collègues coréens sur une énorme population qui montre ce qu'on avait un petit peu suspecté en voyant nos unités Covid psychiatriques pas très remplies pendant le confinement, qui montre qu'il y a le même risque pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques d'être infectées par le Covid que la population générale. 3% de personnes avec pathologie psychiatrique infectées versus 3,3% sans pathologie psychiatrique, donc un risque identique, alors même qu'on sait que nos patients peuvent quelquefois être moins vigilants par rapport à un certain nombre de gestes barrières. Néanmoins, ils ne sont pas plus infectés que les autres, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les gestes barrières, bien sûr. Mais il y a deux autres points pour lesquels j'attire votre attention. Le deuxième, c'est une étude publiée très récemment dans le Lancet et qui montre que pour une période suivie des six premiers mois de l'année, les patients porteurs de pathologie psychiatrique sévère, troubles bipolaires et schizophrénie, infectés par le Covid, ont deux fois plus de risque de développer une forme grave de Covid. Donc, ils ne sont pas plus fréquemment atteints, mais quand ils attrapent l'infection, quand ils tombent malades, ils ont beaucoup plus de chances, pour toute une série de raisons, de développer une pathologie, une forme grave de Covid. Et il faut l'avoir en tête pour pouvoir vraiment prendre en charge correctement sur le plan médical ces patients. Et c'est probablement le lien avec la troisième étude qui a été publiée aux États-Unis, dans le JAMA, là aussi très récemment, et qui montre que les patients qui ont une pathologie psychiatrique préexistante et qui ont attrapé le Covid ont un risque de mortalité plus élevé que ceux qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, avec une mortalité de 45% à quatre semaines comparée à 31% quand les patients n'avaient pas de pathologie psychiatrique. Donc, tout ça pour attirer l'attention de nous tous sur le fait que le fait d'avoir un Covid, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre contact avec le monde médical pour que les patients soient suivis, pris en charge, avec beaucoup, beaucoup de sérieux et d'attention. Alors, pour conclure, et je vais aller rapidement, premier point, donc je rappelle que certes, il faut développer des solutions et des innovations, mais que la première étape, c'est de respecter les gestes barrières et il faut vraiment qu'on arrive à ce que tout le monde les respecte, aussi bien au quotidien qu'à domicile. Deuxièmement, pour ouvrir sur une petite note un peu tech et innovation, cette pandémie, elle a permis en un temps record le développement de toute une série d'innovations technologiques probablement qui n'auraient pas été si rapides en l'absence du Covid. Et ça, c'est une étude américaine qui montre l'augmentation très rapide d'investissements dans toute une série d'innovations en psychiatrie. Et je vais prendre un certain nombre d'exemples, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en discuter tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en France, on a vu fleurir toute une série de plateformes, on en a parlé tout à l'heure, qui ont permis d'accélérer, d'améliorer le délai d'accès aux soins en psychiatrie. À la Fondation Fondamentale, on a essayé de déployer pendant la période du confinement toute une série d'innovations, en particulier la plateforme Covid Écoute, qu'on a déployée avec Stéphanie Pellisolo et avec toute une série de partenaires, pour offrir aux personnes appelant d'une part des outils d'auto-évaluation, mais aussi la mise en relation bénévole, gratuite, avec plusieurs centaines de psychologues, de psychiatres et d'addictologues qui, pendant la durée du confinement, pour faire face aux difficultés d'accès aux soins, proposaient des consultations gratuites de trois quarts d'heure ou d'une heure pour proposer toute une série d'outils de prise en charge du stress et des situations de troubles de l'humeur ou de troubles anxieux, avec des données pour pouvoir essayer de comprendre qui avait appelé pendant cette période d'à peu près un mois. Et on voit que, d'une part, la majorité des personnes qui appelaient étaient des primo-appelants, donc des personnes qui n'avaient jamais été malades auparavant, et la majorité de ces personnes étaient des femmes, un petit peu comme toutes les études le montrent, qui sont plus à risque pour toute une série de raisons pendant ces périodes de stress, qui étaient donc 69% des femmes, 65% de premières consultations, et beaucoup de consultations qui se sont répétées parce qu'il y avait très réellement une vraie souffrance psychologique et psychiatrique nécessitant des soins. Donc, pour conclure, je termine comme toujours sur un mot sur la recherche et sur l'importance de soutenir la recherche en psychiatrie qui, comme vous le savez, n'est pas soutenue en France à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Et je voudrais insister sur le fait qu'on ne sait pas tout aujourd'hui sur le Covid, on a besoin de faire de la recherche, et en particulier en psychiatrie, pour pouvoir mesurer, suivre et faire connaître l'impact du Covid-19 sur toute une série de pathologies, en particulier dans les populations à risque que sont les jeunes et les seniors, mais aussi les personnes en situation de précarité économique, en situation de perte d'emploi, les personnes avec une maladie mentale. On a besoin de savoir si les personnes atteintes de maladies mentales sont plus ou moins atteintes par la Covid, sont impactées et préciser de quelle manière sur le plan psychopathologique, est-ce qu'ils font plus de rechutes, est-ce qu'ils aggravent leurs symptômes, est-ce qu'ils sont atteints de formes cliniques particulières de la Covid. Et puis, on a besoin très rapidement d'améliorer et de déployer des réponses graduées d'offres de soins. On a besoin d'informer, de former, d'estigmatiser face à toutes ces connaissances qui sont en train de s'accumuler sur les conséquences du Covid. On a besoin d'organiser la première ligne et de donner aux médecins généralistes et aux pédiatres des outils qui leur permettent de dépister et d'adresser les personnes qui consultent aux spécialistes. On a besoin de renforcer la prise en charge médicale des patients porteurs de pathologies psychiatriques. Et on a bien sûr, par rapport à toutes ces innovations en matière d'outils numériques, besoin d'améliorer l'accès au numérique, de suivre l'impact, d'évaluer la satisfaction des usagers parce que c'est bien de développer des innovations, mais on a aussi besoin de mesurer tous ces indicateurs qui sont extrêmement importants. Voilà ce que je voulais vous présenter. J'espère que j'ai respecté le temps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Marion pour cette conférence remarquable. et donc on est parfaitement dans les temps. Alors, il y a une question qui est venue au cours de la conférence, c'est évidemment sur le fait que les formes pourraient être plus graves chez les patients avec des pathologies psychiatriques lourdes. Et la question, c'est est-ce que ça pourrait être lié au fait qu'ils ont plus de facteurs de risque, ils fument plus, ils ont plus de surpoids ? Comment tu interprètes ça par rapport aux pathologies somatiques qui sont évidemment plus fréquemment associées chez les malins mentaux ? C'est extrêmement important qu'on identifie ça avec précision et qu'on puisse du coup transmettre à nos collègues et aux décideurs les raisons de cette surmortalité et de cette augmentation de fréquence des pathologies plus graves parce que je ne crois pas que ça soit la représentation qu'ont nos collègues d'une façon générale. Alors, les facteurs, ils sont probablement multiples, ils sont dus à la stigmatisation, ils sont dus au retard des patients à être pris en charge sur les plans médicaux. Vous savez que beaucoup d'entre eux n'ont pas de médecin traitant et donc quand ils ne vont pas bien, c'est sûr qu'il y a un délai d'attente et un délai de prise en charge qui est augmenté. Ils sont dus bien sûr aux conditions de vie avec ce que tu viens d'évoquer, l'hygiène, le tabac et toute une série de facteurs de risque. Ils sont dus bien sûr au fait que les patients ont plus que la population générale des comorbidités qui sont précisément celles qui augmentent le risque de formes graves de Covid comme le surpoids, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires. Mais il y a aussi ce phénomène de stigmatisation dont je pense qu'il faut qu'on arrive à l'évaluer parce qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur la prise en charge des patients porteurs de Covid le plus tôt possible et de la meilleure façon possible. Et moi, j'ai essayé de me battre pour que les patients porteurs de maladies psychiatriques soient considérés parmi les pathologies à risque de développer des Covid graves. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je pense qu'il faudrait avec l'UNAFAM qu'on puisse se battre pour que ce soit des données qui soient connues des décideurs et qui fassent que nos patients ne risquent pas de faire l'objet d'une stigmatisation quand ils arrivent aux urgences. Est-ce que tu penses que ça a été évoqué à certains moments sur des données précliniques et puis il y a eu quelques anciens papiers qui rapportaient les propriétés antivirales de l'aldol ? Est-ce que tu penses que les antipsychotiques pourraient protéger les patients ? C'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup à la Fondation Fondamentale. Je n'ai pas voulu en parler parce que je ne veux pas que ce genre d'informations, mais je vais en dire un mot bien sûr, risquent de faire diminuer les risques barrières par les patients qui pourraient penser que parce qu'ils ont des traitements qui diminueraient les risques d'eux, ils ne respectent pas les gestes barrières. Alors, cette parenthèse est en faite, nous et d'autres auteurs au plan international, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait effectivement, alors qu'il y avait toute une série de facteurs de risque, il n'y avait pas plus de personnes infectées par le Covid et que nos unités Covid-psy qu'on a déployées avec beaucoup d'énergie au début du confinement n'étaient pas aussi remplies qu'on pouvait le penser, on a essayé de regarder et de chercher s'il y avait des facteurs de protection et on a bien sûr étudié les mécanismes moléculaires des psychotropes, des anxiolytiques, de toute une série de molécules au niveau, enfin in vitro, en préclinique, et il y a des études qui sont en cours à l'heure actuelle pour essayer de comprendre s'il y a des mécanismes moléculaires spécifiques au mode d'action des médicaments que nous prescrivons à nos patients pour empêcher l'entrée des virus dans les cellules. La réponse a l'air d'être plutôt oui, les données sont en train d'être collectées, c'est trop tôt pour en être sûr, mais il y a des données qui sont extrêmement intéressantes sur ce sujet, encore une fois, qui n'empêchent pas le fait de respecter les gestes barrières. Et puis, une dernière question, moi j'ai été très étonnée parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de collègues de différentes spécialités défiler sur les plateaux télé pendant le confinement, après le confinement, donc tu nous as parlé d'une deuxième vague, d'une troisième, d'une quatrième vague et d'un risque vraiment très important pour l'apparition de maladies psychiques chez les gens prédisposés ou non. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu dans les médias de la psychiatrie en ce moment ? Écoute, nous, on est beaucoup, beaucoup sollicité sur les plateaux. Je pense qu'il y a une telle cacophonie avec tellement de gens qui s'expriment et une telle surmédiatisation que c'est vrai que les messages qu'on peut lancer ne sont pas entendus. On a eu un très joli article ce week-end dans le JDD qui permettait justement de montrer ces différentes études. Il y a eu hier un article dans le Figaro, il y en a eu encore un autre aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un sujet, c'est toujours pareil, la psychiatrie, c'est difficile à médiatiser, c'est difficile de prendre la parole, mais j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu entendus, probablement pas suffisamment et probablement pas suffisamment des décideurs et probablement pas suffisamment non plus de nos collègues médecins. On continue à être l'objet, je crois, même pendant ce Covid, d'une stigmatisation. C'est sûr qu'on entend beaucoup plus parler des complications et des conséquences à long terme pulmonaires et cardiologiques qui sont extrêmement importantes et que les données que je viens de partager avec vous ne sont pas suffisamment connues. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on nous entend un petit peu. Un bon signe d'ailleurs, c'est que l'AHAS a été obligée de faire des recommandations pour demander aux soignants de prendre en charge les malades psychiatriques de la même façon que les autres. Je trouve que c'est quand même à double tranchante, c'est-à-dire que c'est bien que ça a été fait, mais ça veut dire aussi qu'il y avait un doute dans l'esprit des soignants dans les unités de médecine sommatique. Je pense vraiment avec l'UNAFAM que c'est un message qu'il faudrait qu'on porte. Maintenant qu'on a des chiffres, avant on avait des chiffres qui venaient juste des études précédentes pandémies, là on a enfin des chiffres précis sur des très très grandes populations et je pense qu'avec l'UNAFAM il faudrait qu'on fasse quelque chose pour transmettre ce message qui est extrêmement important.